Patrick Divenal, comment vas-tu, Patrick ? Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Karlou Sangale-Folligne. Allez, partagez. Partagez. Voilà. Vous avez vu le titre de la vidéo. Je voudrais demander, c'est une doléance, ma diallo, comment vas-tu, cousine ? Moi, je demande un service, je demande à nos soldats d'être solidaire, d'être solidaire envers les forces vives. Je les demande de vivre, voire, d'être solidaire envers les forces vives. Aujourd'hui, s'il vous plaît, nous connaissons très bien quelles sont on appelle aujourd'hui les forces vives. Nous connaissons les forces vives, nous connaissons le pourcentage de cette représentation des forces vives dans ce pays-là. Dans ces forces vives, quand vous prenez seulement trois partis politiques ou quatre même, vous trouverez 95% de la masse électorale guinée dans les forces vives-là. Chers soldats, dans les forces vives-là, vous avez vos tantes, neveux, nièces, cousines, tantes. Aujourd'hui, ceux-ci-là souffrent. Nous ne parlons plus de souffrance en Guinée. Nous parlons presque de la mort de Guinée. Pasteur, comment va le pape ? Aujourd'hui, il est indiscutable. Tu ne peux même pas engager un débat avec quelqu'un sur la pauvreté, la galère, le mal de ce pays-là aujourd'hui. C'est eux-là. Chers militaires, regardez-vous. Depuis ce matin, depuis ce matin, depuis sept heures, il y a eu plus de huit réunions. N'oubliez pas aujourd'hui, ils sont en train de vous réunir. Est-ce qu'avant cette lancée, cette revendication, cette information, ou bien se communiquer des forces vives entre Dieu et vous ? Est-ce qu'il y a eu cet amour-là ? Est-ce qu'il y a eu cet engouement de vous rencontrer ? Est-ce que le CNRD était motivé pour vous rencontrer ? Demandez-vous, chers soldats, je vous demande, posez-vous la question. Pourquoi depuis deux jours, trois jours comme ça, ils sont à votre ouf, ils sont motivés, ils ne font que discuter avec vous rencontrer ? C'est pourquoi ils le font. C'est à cause de ça qu'on le dit en mandingue. N'oublie pas le départ, n'oublie pas d'où tu viens. Prenons quatorze mois, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, prenons seulement quatorze mois. Pendant quatorze mois, vous avez vu quelqu'un derrière vous. Regardez comment ils vous ont démotivés. Regardez comment ils vous ont désarmés. Regardez comment ils ont désintégré les unités. Regardez comment ils imitent les gens. Regardez comment ils choisissent les officiers supérieurs. Regardez comment ils ont fait la nomination. Regardez comment, aujourd'hui, vous avez été amputés de toutes vos primes. C'est maintenant, là. Ils ont besoin de vous parce que, connaissant très bien les forces vivantes, je vous demande, seuls soldats, réfléchissez, analysez, s'il vous plaît. Il y a beaucoup qui ont écrit. Nous sommes bien sûr en train de se battre à travers les messages de vous pour ça, pour vous motiver. Mais la vérité, là. En tout cas, en tout cas, en tout cas, je vous demande, je vous demande d'estimer la fortune d'Amara. Chers soldats, vous êtes dans le camp Al-Fayaya. Camp Samouri, Béanzin, dans tous les camps de la Guinée. Regardez la vie d'Amara. Regardez la vie de Idiamine. Regardez la vie de Bala Samoura, un gendarme. Réfléchissez. Il y a huit réunions aujourd'hui, huit rencontres. Est-ce qu'ils ont accepté d'organiser la rencontre générale ? Non. Ils sont allés de section par section. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont dit à ces différents groupes-là ? Ils sont en train de jouer entre vous, jouer sur vos mentalités, casser vos rythmes. Parce que c'est qu'ils ne veulent pas là. Ils ne veulent pas que quand la manipulation va commencer le matin, et que ça insiste et que toute la Guinée se lève d'un coup, et que les gendarmes et les policiers qui ne pourront pas contenir cette masse, parce que nous parlons de forces vives, vous vous imaginez, ils sont en train d'estimer, d'extrapeller les résultats. Ils sont en train de regarder, de voir cette masse qui va sortir. Donc ils ont peur. vous savez, ils se sont rendus compte que vous ne ferez pas comme le 21 septembre. Parce que ça sent très bien que celui qui est là, il n'est pas venu de la même façon que Dadis. lui qui est arrivé là, quand j'ai entendu mon grand frère de radio film là, comment ça se salue, dire que Namori a évité le pain de sang. Peut-être, Dumui a appelé Namori pour dire que, c'est le président, si tu ne te rends pas, je viens de te chercher. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas. 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 Ça contredit toi-même. Après, tu as dit après, on s'est rendu que ce n'est pas. Ce n'est pas vrai. Le gars-là n'a jamais pris Alpha Condé. Il faut que vous demandez Alpha Condé, ils ne se sont jamais vus. Nous l'avons dit, il n'a jamais vu le Prac. Donc, vous parlez de pain de sang. Est-ce qu'il n'y a pas eu de pain de sang le 5 septembre? Il y a eu plus de 200 comme des morts. C'est un pain de sang. C'est du carnage. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a eu d'humanisme dedans? Où sont les corps? Personne n'a vu le corps de son parent, de son frère, de son oncle ou quoi. Personne n'a vu un corps. Chers soldats, estimez, aujourd'hui, est-ce qu'il y avait l'amour là? Ils ont peur. Parce qu'aujourd'hui là, ils sont en train de vous mentir. La réunion qui s'est tenue au camp des Anzins. Vous savez, hier, lui, il y a eu trop d'activités au camp des Anzins. Il y a eu trop de débats. C'était des débats houleux entre les officiers. Ceux qui sont partis pour... Ceux qui vous rencontrent là, on essaie de piéger ces officiers qui viennent vous rencontrer s'ils n'ont pas reçu de l'argent. Mettez les coeurs. Je ne vois pas les coeurs. Ceux qui sont en mission pour vous rencontrer là, ils demandent de l'argent pour aller vous convaincre. Ce sont des petits, des tis, j'étais dans telle promotion, ceci, cela, Ntangasiga, Nbawa, Simiyeyi, je vais les convaincre. Aujourd'hui, ils sont en train de partager des milliards pour aller vous convaincre. En même temps, ils sont en train de gâter le rythme, gâter le rythme. Donc, ils reçoivent depuis le matin 2 millions, 3 millions. Et pourtant, vous savez très bien, nous avons envoyé plus de 7 reçus. Chaque force spéciale reçoit en fonction de son rang autour de Dumbuya, entre 3 millions et 5 millions par semaine. Hors salaire. Vous vous recevez combien par mois, chers soldats ? Vous recevez combien par mois ? Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est un soldat angola qui a intervenu sur ma page à travers son écrit. Nous voyons les enfants dans les BM. Nous voyons les enfants dans les voitures 4x4. Nous voyons les enfants dans des voitures Audi et autres. Des enfants qui viennent juste rentrer dans l'armée. Parmi vous là, qui a une moto 4x1 ? Parmi vous là, qui a Dakarta ? Qui a PVS parmi vous ? Rare aujourd'hui. Même si vous avez ces motos là. Est-ce que vous avez du carburant pour les mots ? Ces soldats, ils sont en train de vous mentir sur Alpha Condé. Ce qui a été dit ce matin, qu'Alpha Condé, quand il va venir, il va se venger contre vous. Est-ce que vous avez fait un mal à Alpha Condé ? Vous savez, nous sommes en train de communiquer. Au temps du 28 septembre, il n'y avait pas une telle communication, un engouement des activistes et autres. Il n'y en avait pas. Mais maintenant là, nous-mêmes, nous n'accepterons jamais un 28 septembre. Ce qui a été dit aujourd'hui, au camp Kené Brahma, c'est un chiffon. Alpha Condé vienne se venger contre qui ? Il veut se venger contre qui ? Regardez même s'ils vous disaient qu'Alpha Condé vienne se venger. Qu'est-ce qu'ils vous donnent à Kamala ? Parce que si réellement vous étiez bien entretenus, bien équipés, bien payés, des avantages, ils pouvaient dire, s'ils acceptaient qu'Alpha Condé, les forces lui reprennent le dessus, ils reprennent le pouvoir dans les mains des, parce que ce n'est pas les militaires qui ont pris le pouvoir, je rappelle le passage. Ils auraient dit, « Ah, si vous acceptez que les forces lui reprennent le pouvoir et que les civils reprennent le pouvoir, vous allez perdre tous ces avantages. » Mais actuellement là, qui a coupé vos avantages ? Ce n'est pas Idi Amin. Qui vous a enlevé tous les avantages ? Avec arrogance. C'est qui ? Ce n'est pas Idi Amin. Merci beaucoup Bambam. Amen. C'est Idi Amin qui vous a arrachés toutes vos primes avec arrogance. C'est une période d'exception. Aujourd'hui, regardez les écoles privées. Le petit un, le frère d'Amara, Mouri, qui est aux époux. Aujourd'hui, Amara est ce dernier de mettre les noms des écoles et autres, là, au nom de l'un frère qu'il y a, à Daro. Il y a un qui est à Daro, il y a un qui est à Gbayaro. Chers soldats, je vais vous montrer la maîtresse d'Amara, qui est devenue millionnaire. La dame-là était stagiaire à la primature. Il n'y a pas ce que nous n'avons pas donné à la dame-là. La dame-là est rentrée du Cameroun avec son fiancé, non son mari même, parce que tout était fait. Le gars-là, non seulement il a été menacé, après elle est obligée de rentrer. Il a laissé la fila. Je vais vous montrer sa photo. C'est la directrice de la SONAPI, aujourd'hui millionnaire. Quand j'ai écouté la dame-là, par rapport au cours de managé, j'ai ri, quoi, que nous allons nous retrouver après 24 mois pour deux. Vous avez vu la situation du Mali ? C'est déjà confirmé. Il n'y aura pas d'élection en 2024 au Mali. La transition au Mali risque d'être prolongée, parce qu'il y a une activité qui devait finir au match-là. Ils n'ont même pas commencé. C'est le même système que Dumbuya et son équipe fera, c'est-à-dire retarder, jouer sur les sections du programme de la transition. Voilà pourquoi les forces vivent, insistent pour que le débat aille ailleurs, est couvert par la CEDAO, afin qu'il y ait une commission de suivi et évaluation. Ils ont fait un décret que voilà la commission suivante. demandez-leur de vous donner les noms des membres de la commission suivi et évaluation du chronogramme de la transition. Demandez-leur de vous donner les noms des personnes-là. Vous ne verrez nulle part. Chers soldats, vous devez être solidés avec les forces vivres. Nous pouvons vous attaquer, oui. Nous pouvons vous dire une vérité absolue. Parce que vous ne pourrez jamais empêcher les forces vivres de réagir. Vous avez vu la manifestation à Dingray. Dingray est une petite préfecture. Le préfet a fait appel à la gendarmerie. Gaze lacrymogène. Là-bas, là, hein. Au lieu de défendre la population, il tire sur la population. A Dingray, je peux vous montrer la vidéo. Mais je ne suis pas là pour ça. Je vous demande. Ce n'est pas parce que c'est vous qui allez faire notre affaire. Vous ne ferez rien pour nous, vous les soldats. Mais ce que nous vous demandons, c'est la non-protection de Doumbouya. Vous ne devez pas le protéger. Parce que ceux qui vont le prendre, ce n'est pas vous les militaires, hein. Déjà, ceux qui doivent le prendre, le groupe d'ISAC constitué. Vous avez entendu le PRAC. Nous sommes en train de construire une force spéciale. Dont la mission principale, c'est de le prendre. Il l'a dit. C'est clair et net. La seule mission de cette force spéciale, c'est de le prendre. Parce que vous savez, il a concentré tout l'équipement, tout ce qui concerne l'armerie, tout autour de sa propre protection. Non seulement sa propre protection, mais la protection de son pouvoir et puis intimider les gens. Parmi vous aujourd'hui, qui a des lances-roquettes aux propres, on avait que des petits fusils là. C'est tout, hein. C'est tout, hein. C'est tout, hein. Mais ce que moi, je voudrais vous demander, encore une fois, c'est de regarder aujourd'hui ce qui gère l'argent de ce pays-là. J'ai fait passer maintes fois une émission étrangère sur ma page, où on demande. Tout est fait pour que lui, il se mette au pouvoir. Il est loin de quitter le pouvoir. Tout ce combat que nous faisons là, vous pensez que c'est pour faire revenir à Fakouné, voter pour Célou ou bien pour Célia ? Non, non, non. D'abord, c'est parce qu'on s'est rendu compte depuis le départ. Et maintenant, c'est une réalité pour tout le monde. Le monsieur là ne veut pas quitter le pouvoir. Le principal combat de toutes les forces vivent aujourd'hui, c'est de changer, de rectifier son comportement. Parce qu'il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir. Et vous savez pertinemment que même si Doumbia fait 20 ans au pouvoir, il n'y aura pas de développement, personne ne viendra mettre son argent. Parce qu'on dit avec l'usure, avec le temps, dans la communauté internationale, les incisions vont changer. Quand il va s'imposer pour rester longtemps au pouvoir, ils seront oubliés de négocier, de travailler avec lui. Quand vous le regardez comme ça. Dans la communauté, au moins, il connaissait un peu. Mais lui, il ne connaît absolument rien. C'est un simple criminel. Mais si vous n'intervenez pas, si vous ne restez pas calme, si vous ne restez pas calme, si vous ne jouez pas votre partition, nous allons jouer nos partitions. Nous allons bloquer ce pays-là pendant une semaine. Vous serez obligés. Je le dis, je sais de quoi je parle. Vous n'êtes pas concernés pour le prendre. Je le répète encore une fois. Vous n'êtes pas concernés pour le prendre. Ceux qui doivent le prendre là sont déjà prêts pour le prendre. Mais c'est vous que Dumbuya veut utiliser pour barrer la route. À ceux qui doivent le prendre. Il sait très bien. Il connaît parce qu'il vit, il marche, il communique avec ces gens-là. Il ne sait pas que ces gens-là vont le prendre. Il le sait. Quand je vois, quand je vois les petits ministres-là, ça me fait beaucoup rire. Parce qu'il ne dit pas totalement à ces ministres-là dans quelle menace il est. Non, il ne peut pas le dire. Il sera effrayé. N'acceptez pas. Je vais vous montrer sa copine. J'ai vu des gens, selon eux-là, ça c'est selon eux, hein, qui ne soutiennent pas la manifestation, que ce sont les forces. Ils ne les écoutent pas, les syndicats-là. Vous avez vu, j'ai parlé de ces professeurs et autres-là. La petite manifestation des enseignants-là, ça c'est limite, elle est là. Demandez aux enseignants qui ont manifesté à Cancala ce qui est mouru et est venu le dire. La commission est mourue. Ils ont été menacés. Menacés, même, hein. Voilà. Maintenant, chers soldats, regardez... Je connais... Regardez cette jeune fille, regardez-la. Une petite fille, regardez-la. C'est la maîtresse d'Amara. C'est la maîtresse d'Amara. Une fois, j'ai publié sa photo, j'ai montré sa photo. Mais pourquoi ? Avant, en ce temps-là, elle n'était pas millionnaire. Aujourd'hui, là, elle a l'argent même. Attendez. Elle a l'argent de... Elle est là. Elle est là. Elle était à... Regarde-la. C'est elle, ça. Parmi toutes les copines d'Amara, c'est son amour, ça. C'est son amour. Non seulement il a menacé son mari, il a fait partie de son mari. C'est Amara, ils ont menacé son mari. Ils ont menacé son mari. Il a récupéré la petite, là. Il l'a mis à la tête, là, son api. Aujourd'hui, là, non. Elle a l'argent même. Regardez-là, hein. Là, voilà. Voilà. Chers soldats, c'est... Voilà. Je vais remonter aussi la copine de Idi Amin. Celle qui gère... Celle qui gère Idi Amin. Parmi toutes les copines de Idi Amin. Pas la... 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 Classe A. Classe... Classe... Pas business class, hein. Quand on vous montre la place de la dame, là, en voyageant, là, c'est... C'est-à-dire... Tellement qu'on sait qu'elle est liée à Idi Amin, là. C'est toute une sécurité qui accompagne la dame, là. Pour qu'elle puisse voyager. Elle est là. Madame Traoré. C'est la dame, là, hein, qui gère. C'est celle-là qui est venue déclasser. C'est elle. C'est celle-là, là, qui est venue déclasser. Elle est déclassée Prissimou. Là, voilà. Elle est venue enlever Prissimou. Voilà. Aujourd'hui, Prissimou, elle est gérée par le Premier ministre. Voilà. C'est le principe. Mais je vais lire. Écoutez. Ah, vous voulez son nom. Vous ne connaissez pas son nom? Parce que la DG de la SONAPI, au colonel Dubya, ici, vous venez d'inscrire en lettre d'or vos noms parmi les bâtisseurs de notre pays. Attendez d'abord qu'on voit ce que vous voulez faire à Coloma. Je vais lire. Il y a son nom, ici. Bon, c'est pas ça. Je vais lire. Cérémonie de pause de la première pierre de la cité administrative de Coloma. La directrice de la SONAPI s'est engagée à mettre les bouchées doubles. Ils n'ont pas... D'abord, il n'y a pas d'argent. C'est les banques et autres qui ont promis de faire. Tout ça, c'est pour eux. La façon dont ils ont fait pour l'étranger de câble et autres, de poser des arbres financiers, c'est en train de penser qu'ils vont tromper le peuple par ça. Je vais lire rapidement. On va quitter ici. Voilà. Je vais lire. En s'adressant à l'assistance et au patron du palais de la Colombe, en particulier, vous savez, elle travaillait, elle, elle était à la primature. Elle était une simple stagiaire à la primature. Depuis tant de docteur Kassoui. Voilà. Son mari est camerounais. Il est camerounais. Non, camerounais. C'est son mari. Ils étaient ensemble. Il a beaucoup fait pour elle. Tout, le gars a été obligé de quitter la Guinée de partie. Voilà. En s'adressant à l'assistance au patron du palais de la Colombe, la directrice générale de la Société nationale d'aménagement et de la promotion immobilière, son appui a indiqué, « Donnons-nous rendez-vous dans 24 mois. » Dans 24 mois, mais on ne peut pas dire le début du 24 mois. « Horizon mi-2025 ». Vous comprenez ? Ça dit « Horizon mi ». Quand on dit « mi-2025 », c'est-à-dire… Vous savez pourquoi j'ai pris la partie-là ? C'est la partie-là qui m'intéresse. Vous, les forces vivres et les militaires. C'est une dame. Elle a lu ce discours-là devant tout le monde. Ceux qui étaient… J'avais deux amis. Quand elle a dit de passer à l'assistance, les gens se sont regardés. Ils se sont regardés. Il y a beaucoup qui ont dit « Mais attention, la dame-là va compromettre… » Attention, lorsqu'elle a dit devant tout le monde que « Donnons-nous rendez-vous dans 24 mois. » Et puis elle dit « Horizon mi-2025 ». C'est-à-dire la moitié, c'est vers le juillet 2025. C'est-à-dire l'élection doit se passer en fin 2025. C'est-à-dire « Donnbouya aurait fait un mandat. » Un mandat ! Vous savez, nous sommes en train de parler normalement dans leurs propres calculs-là. C'est en décembre 2024 qu'il devait y avoir une élection. En décembre 2024. Décembre 2024 là. Septembre, octobre, novembre. C'était la fin de l'élection. 2024. Mais elle, elle dit « mi-2025 ». J'ai dit « Ceux qui étaient là-bas, beaucoup ont grattu les têtes. » Beaucoup ont dit « Ah ouais, voilà c'est clair, les gens là ne vont pas quitter le pouvoir. » Donc, tu tombes dans le mansouche. Vous comprenez ? Je vais continuer. Je termine. Elle affirme que d'or est déjà du haut de cette tribune. Je peux dire sans risque de me tromper que vous venez d'inscrire en lettre d'or. Bon, tout ça là. Elle est là encore, voilà. Je continue. Maïmouna, c'est Bari. Maïmouna Laura. Maïmouna Lorma Bari. Lorma là, c'est entre parenthèses. Lorma, sinon c'est Maïmouna Bari. Voilà, Maïmouna Bari. Mais on dit Lorma. Maïmouna Lorma Bari. Il est assuré. C'est un engagement déterminé que nous prenons compte. Comme acquis du CNRD. Fort de votre soutien au plus haut niveau de l'accompagnement par le Lorma. La patronne de la Sonapie a tenu à remercier une mention particulière au colonel Amara. Voilà. Ça, c'est ton gars. C'est ton copain sans l'intérêt de personne. Donc, chers camarades, chers soldats. Voilà les personnes qui bouffent nos montants aujourd'hui. Maïmouna Bari, comment vas-tu les garder là ? Elles sont devenues milliardaires aujourd'hui. Multi-millionnaires. Elles ont l'argent aujourd'hui. Chiez même. Aidez-nous. Tout ce qu'on vous dit là. Le projet Afakonde ne vient pas pour changer l'armée. C'est Afakonde qui a restructuré l'armée. C'est Afakonde qui a donné une récomposition. C'est-à-dire une structure. C'est-à-dire, chaque année, Afakonde s'est battu pour qu'il y ait une ou deux promotions. Dans l'armée, la marine. Oui. S'il vous plaît. Regardez les petites filles. Celle-là, elle n'a même pas 30 ans. Je dis tous. Le jour où elle a été nommée, beaucoup se sont demandé comment rapidement elle est arrivée. Comme du artisanat de la promotion immobilière. Regardez une toute petite fille. Mais ceux qui en savent beaucoup ont fermé les bouches. Donc, pour terminer, nous on ne vous demande pas de venir attaquer Doumbouya. Ne vous mêlez pas. Ne vous mêlez pas. Ceux qui vont prendre Doumbouya là sont équipés. Ce sont des militaires professionnels. Des militaires aguerris. Voilà. Donc, s'il vous plaît. Je dis bien, s'il vous plaît. Ceux qu'on vous demande là. Pardon, ne venez pas vous mêler. Parce que si vous mêlez là, il y aura beaucoup de morts. Voilà. Et vous allez partir beaucoup parmi vous. Je vous dis hein. Les militaires vont mourir. Et nous ne regretterons jamais tout ça. Parce que vous avez été avertis. Si vous récupérez les 2 millions, 3 millions, 4 millions. Qui sont des petits montants insignifiants. Parce qu'ils veulent tout faire. Pour éviter les départs pendant le mois de Mastrois. Et c'est surtout qu'il prédit. Même les experts militaires ont dit qu'il ne fera pas le ramadan. Lui-même. Il ne fera pas le ramadan. Ne vous mêlez pas hein. Ce que nous nous demandons là. Restez dans vos camps là. Ne vous mêlez pas. Lui le sait. Il sait très bien. Qui va le prendre. Ce qui me plaît en Doumbria là. C'est une seule chose. Ce que lui sait. Dans quoi il est dedans. Voilà. Et il ne dit à personne. Dans quel. Quand vous le voyez comme ça. Il marche entre vous là. Sa tête est ailleurs. C'est-à-dire qu'il est en train de. C'est-à-dire qu'il doit le prendre là. C'est-à-dire qu'il l'appelle là. C'est-à-dire qu'il envoie les messages là. Il se demande même. Même ces petits soldats là. Même les petits soldats qui sont autour de là. Force spéciale là. Je vous dis la main. Je vous ai dit qu'ils ne sont pas bien. C'est-à-dire que les gens là n'ont que les armes comme ça là. Sinon. Si on avait laissé. Si normalement il avait laissé Flip Magasuba. Et ces forces spéciales là. On n'allait pas aujourd'hui là. Personne n'allait parler de forces spéciales. Parce qu'il était en train de les descendre. Un à un. Un à un. Un à un. Même lui. L'appel téléphonique. Le premier appel téléphonique qu'il a fait là. Envers. Il a dit à Namouri. Ils sont en train de tuer mes petits. Parce que. Alia l'avait appelé. Il a dit. 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 Ils sont en train de descendre les enfants. Un à un. Il a appris son téléphone. Parce que lui n'était pas là-bas. Il a appelé. Parce que lui. Il pensait que c'était le bâtard. C'était pas le bâtard. C'était les hommes. C'était les hommes. C'était les hommes de. De Fripp Magasma. Donc. Chers soldats. Cette vidéo là c'est pour vous. Tous ces petits exemples là. C'est pour vous. Ce que moi je vous demande. Et nous vous demandons. Parce que je suis presque l'un des. L'un des porte-parole de ces gens là. Ne vous mêlez pas. J'insiste. Si vous prenez. 5 millions. 6 millions. Wallah. Parce qu'ils vont dire. Que c'est Benito. Il y aura encore. Il y aura du carnage. Ce que vous n'avez jamais vu. Vous allez voir ça. Là. Parce que Dumbuya là. Il a formé un groupe. Donc. Les petits qui l'a formé. Tout récemment là. Il l'a envoyé là. Les petits là. Ce sont des enfants. Comprends bien. Ce sont des petits. Ils connaissent bien. Ils n'ont jamais tiré. Ils connaissaient. Ils connaissaient. Donc vous faites beaucoup attention. Mais le but là. Portez-vous très bien. N'écoutez pas. Les petites personnes. On dit. Les O.O.O.C.A. là-bas. Ils se sont désolidarisés. Les gens. Aujourd'hui. Ils ont débloqué des milliards. Pour acheter la conscience des gens. Vous savez. Que jusque là. Ils n'ont pas pu acheter. Les vrais opposants. Ils n'ont pas pu acheter. Les vraies personnes. Vous le savez très bien. Donc. Ne vous mêlez pas. S'ils veulent là. Et donc. Quand je prends. Par exemple. Comment on appelle ça. Il y a des petites associations là. T'as dit. J'ai pas envie de. Comment ça s'appelle. On dit. Ouais. Les syndicats. Onise. Voilà. O.S.A. Syndicat. Se désolidarise. Est-ce que quelqu'un a invité un syndicat ici. Hein. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que nous avons parlé d'un syndicat ici. Quand on vous. C'est que vous devez comprendre. Est-ce que dans le communiqué des forces vives là. Ils ont parlé de syndicats. C'est pas pour les syndicats. Personne n'a parlé de syndicats ici. Vous les syndicats là. Personne. Personne a demandé à un syndicat. Les jeunes. C'est une question politique. Ce qui va se passer le neuf là. C'est un problème politique. Ça ne concerne pas les syndicats. Vous êtes incapables. Bande de médiocres. De défendre vos causes. Regardez aujourd'hui à Dingray. Le syndicat était complice. On devait faire une élection aujourd'hui. Élire des personnes qui doivent défendre. Les travailleurs. De cette société de Dingray. Société des minières de Dingray. Mais. Les complices. Le préfet. Le secrétaire général. Et. Et. Dans. Dans. D'ailleurs. Ce que je voudrais vous dire. Les syndicats là. C'est que c'est Al-Fakone qui a été pitté de vous. Al-Fakone qui a été pitté de vous. Al-Fakone qui a été pitté de vous. Dumbia là. Vous pouvez croire contre lui. Où est Souma ? Souma. Ou Souma. Il a amenacé une seule fois. On l'a appelé. Si tu continues à imposter. À menacer là. Tu vas comprendre. Est-ce qu'il a parlé une deuxième fois ? Parce que quand Dumbia te prend là. Tu vas passer le reste de ta vie dans un tour. Ou jusqu'à la fin de sa vie. Parce que c'est ce qu'on t'a dit. Pour les syndicats. Qui vous a invité ? Personne vous demande. Vous n'avez pas été demandé. Vous n'avez pas été associé. Nous. Regardez le libéré. Regardez notre libéré. Nous n'avons jamais mentionné là-bas. Syndicat. Les forces vivent là. Regardez le logo. Petit syndicat. Regardez le logo là. Nulle part. Vous ne verrez le syndicat. Nulle part. Oh là là. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon grand Alim Traoré. Merci beaucoup pour les étoiles. Respect. Big respect grand. Merci vraiment. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci pour les étoiles. Est-ce que vous avez vu le syndicat là-bas ? Voilà. Demain je viendrai vous laver. Je viendrai avec des scoops là. Montrer vos faiblesses. Aujourd'hui vous n'êtes pas intelligent. Vous ne pouvez pas défendre les professeurs. Vous ne pouvez pas défendre les syndicats de DDG. Vous ne pouvez pas défendre les travailleurs DDG. Vous ne pouvez pas défendre les fonctionnaires. Vous ne pouvez pas défendre ceux qui traversent la société minière. Quand nous nous appelons à manifester là. Pourquoi vous dites que vous êtes des soldats de DDG ? Qui vous a demandé ? Qui vous a envoyé ? Qui vous a sollicité ? Qui vous a demandé ? Que les syndicats de DDG ? Qui vous a associé ? Cortez-vous très bien. Donc ces soldats, on s'est compris. Ce que nous vous demandons, faites ça s'il vous plait. Restez tranquille. Voilà. Ceux qui écrivent là, ne les regardez pas hein. Voilà. Ça c'est les... C'est les petits conniens qui sont perdus. Quand vous voyez les abakas, c'est les gens qui ne sont pas civilisés. Ils ne sont pas intelligents. Quand vous les regardez comme ça là. Vous allez voir que même les habits qu'ils portent là. C'est des habits qu'ils sont assidés à 2 000, 3 000 par l'effort spécial. Ou bien par Mamadi Doubouya. C'est des enfants pauvres. Ils ne connaissent pas la vie. Ils ne sont pas éveillés. Voilà. Ne les répondez pas. Vous ne vous manquez pas. Voilà. Portez-vous bien. Et puis on se reprend. Donc chers militaires. Voilà. C'est ce que moi je vous demande. S'il vous plait. Gardez-vous sans froid. N'acceptez pas l'argent. Parce que... Et puis ce matin là, il n'y a que des réunions sur union. Réunion sur union. Voilà. Voilà. Donc s'il vous plait. Encore une fois. Pardon. On a acquis. On a acquis. Voilà. S'ils vous donnent l'argent. Bouffez. Mais ne vous mêlez pas. Nous vous demandons de ne pas se mêler. Laissez-les. Ceux qui vont le prendre là. Ils savent. Ils viendront le chercher là. Vous ne serez même pas témoin. Vous ne serez même pas témoin. Portez-vous très bien. Encore une fois. Ne vous mêlez pas. Restez dans vos camps. S'ils vous donnent 20 milliards bouffés. On vous donne 30 milliards bouffés. Voilà. Qu'ils partagent la bouffée. C'est votre chance. Moi je l'ai depuis le départ. On vous donne la bouffée. C'est votre chance. Mais ne vous mêlez pas. Il sert. Dumbuya. Nous savions. Très bien. Il y a quelqu'un sur ma page. Il connaît très bien. Nous connaissons. Ça dit. Nous sommes tous à Konakry. Nous sommes tous armés. Voilà. Aujourd'hui là. On se regarde. Voilà. Quand Dumbuya marche au milieu des forces spéciales. Là. Son esprit ailleurs. Voilà. Il sait. Voilà. Mais elle ne le dit jamais. Elle le fait très bien. Donc portez-vous très bien. En attendant là. Mbara. Vous les diritez là. Mbara exemple. C'est un mandalman. Mais. Il y a trois exemples qui me piquent beaucoup là. C'est quand les petites dames qui sont devenues milliardaires. Comme multimillionnaires. Facilement comme ça. Des petites filles. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'argent là. Pas sur la base de la compétence. C'est pas sur la base de la compétence. Voilà. Allez-y. Les demandez. Regardez. Prenez. Prenez. Prenez Maimouna. Maimouna. Regarde. Prenez là. Son salaire. Maimouna là. Son salaire. Quand vous prenez son salaire là. Attendez. Quand il est arrivé. J'ai fait un direct. Quand vous. Attendez. Elle est où même. Regardez là. Regardez là. Regardez là. Regardez. Regardez là. C'est tout hein. C'est une petite. Elle n'a même pas 30 ans. Elle n'a même pas 30 ans hein. Elle était à la primature. Elle est devenue aux années milleures. Donc. Elle fait un petit peu. Elle fait un petit peu. Elle fait un petit peu. Ok. Voilà. S'il vous plait. Mais. Je devais lire le communiqué de presse là. Voilà. Du premier match. À la suite de son appel lancé aux acteurs sociopolitiques guinéens. Les invitants. Sur l'instruction. Du président de la transition. Le bandit. Voilà. À une rencontre. Le premier. En effet. Après plusieurs rencontres avec les acteurs sociaux. Dans les différents sièges. Papa papa. Tout ça. N'écoutez pas. Voilà. Nous allons lire ça demain. Portez-vous très bien. Voilà. Salut. Gouvernement incompétent. Laissez Gomu là. Voilà. Laissez Gomu tranquille. Laissez. Laissez tout ceci là tranquille. Ne dites rien. Le neuf là. Nous allons. Nous allons voir. Voilà. Voilà. Maman Janawa. Elle est à Longo. C'est-à-dire. Je ne vais pas rentrer dans sa vie prisée. Celle-là. Tu sais. Elle travaillait chez nous. À la primature. C'est-à-dire. Elle était à la primature. C'est-à-dire. Quand les gens ont vu la fille là. Jusqu'à ce niveau-là. Les gens se sont tus seulement. Ils se sont tus. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Celle-là. Même son transport. L'Ouaeba. L'Ouaeba. Tout. Elle commandait. Nous avons beaucoup de nos ministres là. Aujourd'hui tranquille à la maison. Monsieur le Président. Pour ça. C'est-à-dire qu'on avait très bien fait. De prendre des ministres. Dames. Mariées. Conscientes. Responsables. Beaucoup de nos ministres étaient responsables. Des dames là. Très sérieuses. De les maries. Je ne dis pas. Les garçons. Les ministres là. Les. Nos hommes là. Mais les femmes. Qui étaient avec le processus. C'était du respect. Un respect total. Les femmes. Des dames. Qui se respectaient beaucoup même. Ce n'est pas les Cro-Magnon. La Cantibam. La Pissimou. La Pissimou. Qui est entre. Les hôtels. Avec les ministres là. Quand je suis marié. Portez-vous très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci vraiment. Frère Alimou. Merci Frère Bas. Merci à tout le monde. Portez-vous très bien. Voilà. En tout cas. Chers soldats là. Vous avez compris Benito. Et c'est un message de quelqu'un. Voilà. Je suis venu donner le message de quelqu'un de très important. Voilà. esten. Sous-titrage. 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 Sous-titrage.